Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec deux amis, donc Bruno c'est mon ami de Languedat. Bruno tu peux dire bonjour à tout le monde. Bonsoir, ça va bien? Je vous présente Marco qui est l'ami de Bruno. Donc Marco je te remercie d'avoir accepté de participer à ma vidéo. Tout le plaisir pour moi. Donc tout le monde, je vous présente mon ami Chris, mon collègue de travail. Salut. C'est un super bon gars et vous allez le voir au travers de la vidéo. Merci d'avoir accepté de participer à ma vidéo. Donc Chris, c'est quoi les soins que tu fais toi, les soins de visage? Honnêtement pas beaucoup. Probablement je dois faire plus mais je ne fais pas beaucoup. Tu fais rien genre? Tu ne laves pas ton visage? Oui, je lave ma visage. Mais je n'utilise pas de produits. Aucun produit de nettoyage? Savon. Juste savon? Oui, honnêtement. Ok. Donc on a vraiment un gros problème. Vous avez certaines routines de soins que vous faites pour vous-même? Ben... Est-ce qu'il y a une différence entre la peau des hommes et la peau des femmes? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors la différence entre la peau des hommes et la peau des femmes? Oui. Bon, effectivement c'est fait de la même manière. Tout le monde a un derme, un épiderme, tout ça. La structure est pareille. Les hommes vous avez une peau, vous avez vraiment une bonne peau. Vous êtes très davantage et dans le sens que vous vieillissez très bien. Ah mais là, ça dépend des hommes, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Non mais c'est juste concernant ce que tu viens de dire, en fait, les hommes vieillissent très bien. J'en reconnais des hommes qui vieillissent très mal, c'est juste. Si tu avais quelque chose pour eux aussi, ça serait très intéressant que je puisse leur apporter aussi. C'est juste que les hommes, vous avez une peau plus épaisse. Donc elle a tendance à devenir aussi plus grasse. Parce que vous avez une hormone qui est secrétée, une hormone sexuelle qui s'appelle la testostérone. Oui, quand les secrétés, ça vous donne une peau plus grasse. Puis nous les femmes, bon, c'est sûr qu'on a un petit peu de cette hormone là aussi, mais on n'a pas vraiment autant que telle parce qu'on est une femme. Ça fait qu'on a la peau moins épaisse que vous. Donc plus sensible et tout et tout. Mais sinon, c'est à peu près ça la plus grosse différence que je pourrais voir. La plupart des hommes, vous allez voir, vous avez vraiment la peau grasse. Puis quand je dis la peau grasse, ça veut dire que votre zone médiane, elle est plus huileuse que le reste de votre visage. Donc ça vous donne comme une petite luisance là. C'est ça. La gel sébum, c'est une huile que la peau s'écrète naturellement. Mais vous, quand vous avez la testostérone, ça va la secréter comme deux fois plus que nous et femmes. Et c'est ça qui va amener les boutons, les impuretés, au fait les imperfections, comme les points noirs, tout ça sur votre visage. Donc c'est vraiment important, surtout pour vous les hommes, de faire tout c'est ça. Il faut quand même prendre soin de cette peau là, il faut quand même l'hydrater, la nettoyer et tout. Parce qu'il y en a qui pensent que parce que vous avez la peau grasse, vous n'avez pas besoin de mettre un hydrator. Moi, ça va juste que là, je n'ai pas ce problème. Ben toi, tu es ce qu'on appelle un cas rare qui a vraiment des peaux normales. Donc tu n'as pas la peau grasse, tu n'as pas la peau sèche. Est-ce que tu sens que ta peau tiraille des fois? Non. Donc tu as vraiment une peau normale. Une peau parfaite. Une peau parfaite, on peut dire ça. Ben, c'est ça. Mais ça ne l'empêche pas, tu dois quand même prendre soin de ta peau parfaite pour qu'elle reste parfaite. Sinon elle va tomber dans une peau imparfaite. Non, vous avez tous les atouts pour pouvoir bien vieillir. D'accord, d'accord. Vous avez une peau qui est très épaisse. Elle est 25% plus épaisse que la peau d'une femme. Donc les rides se forment vraiment très lentement. Ça prend vraiment... Donc nous, on est comme... On a comme 15 ans d'écart au niveau du vieillissement de la peau. D'accord. Dans le sens que vous vieillissez 15 ans plus tard que nous, genre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends très bien. Donc, voilà. Donc, on voit 15 ans de différence. Ça veut dire que là... Entre vous et moi. Ah d'accord. Voilà. Donc ma peau est vieille de 15 ans comparativement à votre peau. D'accord. Ok? Même si on a le même âge? Même si on a le même âge. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est juste parce que vous ne prenez pas soin de votre peau. Vous n'avez pas pris soin de la protéger contre les rayons ultraviolets du soleil qui sont très nocifs pour la peau. C'est ça qui va amener le vieillissement, qui va vraiment abîmer votre peau. Mais tu sais, je vois que tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup de barbe. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Il faut que je me rase chaque jour, ben... Tu ne peux pas te protéger, protéger ta peau ou quoi que ce soit? J'imagine que je dois, ben non. Effectivement, tu dois. Bon. Toi, tu n'as pas beaucoup de barbe, donc je suppose que tu ne te rases pas vraiment. J'aimerais pour le peu que j'ai. Ok. Mais quand tu te rases, il faut quand même préparer sa peau au rasage. Ok? D'accord. Donc c'est vrai, il faut mettre la mousse, tout ça. Mais il faut quand même bien la nettoyer aussi avant. Parce que quand vous allez la nettoyer, quand il y a votre peau, ça va ramollir le poil. Puis quand votre poil est ramolli, il est plus facile à enlever avec le rasage, puis il y aura moins d'irritation. Mais tant que quelqu'un qui a beaucoup de barbe, il faut vraiment que tu protèges ta peau au fait, ok? Au fait, je vais te donner un truc pour rendre ton rasage beaucoup plus facile. Je te conseillerais d'aller avec des produits désincrustants, avec un désincrustant, un gommage ou un exfoliant, comme tu veux. Puis c'est ça qui va t'aider à ramollir le poil. Tu le fais comme une fois par semaine. Et puis, si tu envoies ton rasage, va être beaucoup plus facile. Puis vu que tu travailles ici, je sais que tu traces tous les jours, je pense. Ouais, ouais. On n'a pas le temps d'avoir sa barbe ici. Donc ça va vraiment plaisir. Parce que ça dépend du rasoir aussi. Bon, c'est sûr que si vous prenez un rasoir chief, on s'entend que ça donnerait un résultat différent d'un rasoir un peu plus sophistiqué. Mais en dehors du désincrustant, à chaque fois avant de te raser, il faut que tu mouilles ton... Ben, la partie de ce qu'il y a avant, on peut dire, avant de raser. Et puis, tu le fais avec un bon nettoyant. Un bon savon. Ouais. Tu vas bien laver ton usage et tout le monde. Ils sont propres et un poil ramolli. Et ça va vraiment faciliter ton rasage. Ah! Je sais pas. Ouais. Est-ce que je dois faire quelque chose après aussi? Absolument. Il faut que tu hydrates ta peau. Tu dois hydrater ta peau. Ça, c'est quelque chose que les hommes, vous ne le faites pas. Et quand vous n'hydratez pas votre peau, c'est là où ça crée encore... En fait, l'hydratation, la peau quand vous hydratez, quand vous mettez des crèmes hydratantes, ça la protège des agressions extérieures. Parce que quand vous sortez, il y a la pollution. Tout ce qui est extérieur, en fait, peut agresser votre peau. Puis, c'est important de mettre la crème hydratante. C'est ça qui va vraiment être votre film protecteur. Et puis, ça va faire du bien. Vous aurez une peau hydratée, rayonnante. Comme les peaux de bébé ou en fait? C'est un peu trop dur, mais... En fait, il y a un genre de crème hydrate pour votre pollution. Alors, oui, il y a des crèmes hydratantes qui sont spécialement pour les hommes. Il y a des nettoyants qui sont spécialement pour les hommes. Maintenant, quand vous nettoyez votre peau, vous mettez la crème, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire tous les jours. Il y a des exemples de crèmes pour quoi tu me dis? Oui, je vais vous en montrer. Tout de suite, même. Alors, en ce moment, j'ai la crème Nivea pour hommes. C'est vraiment une crème qui est super bonne. Je vous la recommande vraiment. Elle fait partie des meilleurs produits pour hommes de 2011. Donc... Tu peux... Oui, bien sûr. Tu peux voir. Tu peux même ouvrir le carton et l'essayer sur ta main aussi. Une idée pour hommes. Oui, donc je te la recommande. Elle est vraiment bonne. Ça va vraiment bien hydrater ta peau. Avant, je vais vous faire essayer la crème de Nivea ici. Voilà. Après, c'est quoi? Je la mets sur... Oui, vous pouvez l'essayer. Vous allez voir comment est-ce qu'elle est très hydratante. Ça sent bon. Donc... Je confirme. Ça sent... Très bon. Et toi? Non. J'espère que Marco n'a pas mis l'hydratant avec de l'eau. Marco? Oui. C'est un homme. Tu as mis l'hydratant... Comment tu as mis l'hydratant? Comment? Est-ce que tu l'as mis avec de l'eau? Avec de l'eau? Oui. Non. Ok. Excellent. C'est ça. Mais il y a des gens comme Bruno qui ne savait pas. Ah oui, Bruno. Il est encore jeune. Il ne suffit pas juste d'hydrater et nettoyer votre peau. Il y a aussi d'autres soins que vous devez adopter, même si vous êtes des hommes. Comme par exemple, de désincruster votre peau. Ça, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Les affaires avec le caillou, comme tu disais. Voilà. Donc, on appelle ça un désincrustant, un exfoliant ou un gommage. C'est vraiment plusieurs noms. Mais ça veut dire la même chose. Puis, c'est important de faire ça parce que ça, ça va enlever toute la peau morte que vous accumulez. Comme les serpents en fait. Oui. C'était bien.